C'est une décision normale en tout cas hier tout le monde a été scandalisé par rapport à ce qui s'est passé hier on a reçu des messages partout dans le monde entier parce que les gens étaient voilà étaient très en colère par rapport à ce qui s'est passé hier donc c'est normal qu'en tout cas que la fédération marocaine de football avec à sa tête Fawzi Larja et surtout aussi le président de la série qu'ils mettent les choses en place pour non seulement écrire à la FIFA et puis même si ça vaut le coup il faut aller jusqu'au tasse parce que voilà c'est inadmissible ce qui s'est passé hier sur le continent africain par rapport à un arbitrage déjà qui n'était pas au mien mais surtout surtout par rapport à l'utilisation de la barre jamais une finale de coupe d'Afrique retour où l'arbitre nous dit il y a l'avare il n'y a pas l'avare donc tout le monde a vu en tout cas la honte ce qui s'est passé hier il faudra que des choses comme ça ne se reproduisent plus parce que voilà c'est la championne de la ligue africaine aussi c'est la crème de notre football et on n'a pas le droit en tout cas de se comporter comme ça donc voilà donc nous on était là ce soir en tout cas pour pour dire ce qu'on a vu aussi dans le match et tout et puis que que ça puisse aller aussi au niveau de la CAF et de la FIFA aussi si ça peut servir en tout cas pour que le WAC se retrouve dans son bon droit le public ils ont été exceptionnels il n'y a rien à dire on a eu des larmes aux yeux ce matin quand on est descendu à l'aéroport de Casablanca voir cette marée rouge nous nous accueillir c'était c'était exceptionnel et on a on a eu tous envie de pleurer donc c'est comme si on est revenu avec la coupe c'est clair que ces publics là ont ces publics là n'a pas de prix on ne peut pas les payer on les embrasse tous on les aime et puis on fera tout pour en tout cas pour monter la deuxième étoile qu'ils nous demandent et on fera tout inchallah dès le match de Khouribga pour rassurer le championnat définitivement